Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus s'en alla ainsi que ses disciples vers les villages situés aux environs de César et de Philippe. Chemin faisant, il interrogeait ses disciples au dire des gens, « Qui suis-je ? » Ils lui répondirent, « Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres un des prophètes. » Et lui les interrogeait, « Et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? » Pierre, prenant la parole, lui dit, « Tu es le Christ ! » Alors, il leur défendit vivement de parler de lui à personne. Il commença à leur expliquer qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres, les scribes, qu'il soit tué, et que trois jours après, il ressuscite. Jésus disait cette parole ouvertement. « Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. » Mais Jésus se retourna et, voyant ses disciples, il interpella vivement, « Pierre, passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Appelant la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive, car celui qui veut sauver sa vie, la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile, la sauvera. » Acclamons cette parole de Dieu par l'Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 All